Cette année, ce sont les collègues que je suis chargé d'introduire auprès de vous, comme me l'a demandé Agnès. Deux éminents collègues, je vais vous les présenter dans quelques instants. Ce que je tenais à dire, c'est qu'on est toujours dans cette halle de séchage à tabac, dans une ambiance tout à fait extraordinaire, qui est toujours fantastique au niveau de la transdisciplinarité qu'elle dégage. On vient de le voir avec la conférence précédente, des conférences qui étaient en place depuis ce matin. Je crois qu'on va le voir encore maintenant avec les deux conférences suivantes, avec deux éminents collègues qui connaissent bien Humboldt, qui ont une passion pour Humboldt, alors je les prendrai par ordre d'apparition sur votre programme. D'abord Fred Stouffer, qui est un collègue, mais aussi un ami, puisque j'ai la chance de pouvoir participer avec lui à différentes expéditions, en particulier en Afrique. Fred est un éminent palmologue, c'est un spécialiste des palmiers, il n'y en a pas beaucoup dans le monde, ils sont quelques-uns. Fred a la chance d'être parmi eux. Fred est d'origine vénézuélienne, ça vous donne déjà peut-être une petite clé pour la deuxième passion dont je vais vous parler, qui est celle de Humboldt. Puisque vous allez avoir quelqu'un qui va vous présenter maintenant Humboldt, c'est probablement une des seules personnes qui a été sur les traces de Humboldt physiquement et géographiquement. puisque le cacique qui a aidé, dont vous venez d'entendre parler, il y a été et il va vous en parler. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont pu faire ça. Il va même vous dire dans quel sens elle coule, la rivière qui relie ces deux grands fleuves sud-américains que sont l'Orenoc et le Rio Negro, qui sont ces deux fleuves reliés par cette zone marécageuse extraordinaire qu'a exploré Humboldt et qu'a aussi exploré Fred à la recherche de ces palmiers extraordinaires. Fred est tantôt dans la même institution que moi, c'est-à-dire les conservatoires et gendres botaniques qui avons l'avantage de fêter nos 200 ans cette année, puisque De Candol, qui est un éminent botaniste de l'époque, également des Lumières, a fondé cette institution en 1817. Et que Fred est un des conservateurs principaux actuels de l'herbier que nous avons l'avantage de maintenir dans notre institution. Un grand herbier qui a 6 millions d'échantillons, que je peux vous engager à aller visiter. Si vous avez l'occasion de le faire une fois, ce n'est pas si loin de la Médicée. Donc ça, c'est pour le premier conférencier. Le deuxième est le professeur Lac, qui nous vient de Berlin, qui a fait le déplacement depuis cette ville magnifique Humboldtienne, s'il en est. Le professeur Lac est un éminent connaisseur de Humboldt, il a beaucoup publié sur lui. Il a été directeur du Jardin de Berlin, il a été directeur de la bibliothèque. C'est un bibliophile tout à fait extraordinaire, reconnu dans le monde entier pour sa connaissance des ouvrages botaniques et de ce qu'on fait dans les termes de bibliophilie. Et il nous entretiendra tout à l'heure un peu de sa vision de ce personnage qui est très, je veux dire, en évidence dans les conférences de quand les plantes se font la malle en cette troisième édition. Je ne vais pas faire plus long et je vais passer la parole à Fred. Je vous souhaite de deux bonnes conférences. Vous avez une heure pour tous les deux. Merci. Alors merci Didier pour cette présentation. Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est quelque part... C'est quel bouton ? Bon, je vais m'installer ici d'un coup. Alors aujourd'hui, en fait, j'aimerais vous inviter à partager une heure quelque part des vies. C'est quelque part les résultats d'une recherche qui s'est allée pendant sept ans. Et qui, en fait, c'est une recherche qui n'était pas faite à plein temps. C'est une recherche que j'ai envie de dire, c'est plutôt le type de recherche qu'a fait un conservateur dans un herbier comme un side project. Ça a quand même un avantage dans le sens que ça permet de faire mourir les idées. Ça mûrit d'année après année. Et d'un coup, on se retrouve avec beaucoup plus d'informations. Et au bout de sept ans, on peut se permettre justement d'offrir quelques résultats qui sont inédits sur la base des sources premières. Et j'aimerais commencer cette présentation sur la vie, la façon comme ces deux botanistes, Alexander von Humboldt et Aimé Bonplan, ont travaillé. J'ai envie de vous expliquer un petit peu aujourd'hui comment j'ai compris qu'ils ont travaillé et de quelle façon ils ont récolté le matériel et comment ce matériel a été envoyé en Europe et de quelle manière aussi ce matériel a été distribué dans les plus importantes institutions un peu partout dans le monde, même aux Etats-Unis. Cette phrase résume pas mal de choses sur l'importance, sur la magnitude de cette expédition et les résultats de cette expédition. Déjà, McVeaux, en 1955, disait que cette expédition était parmi les expéditions les plus importantes d'un point de vue de la taxonomie dans la région néo-tropicale. C'est juste incroyable. Et c'est confirmé par le fait que, pour tout botaniste néo-tropical, la collection des références, cette collection des hauts et bons plans, c'est la collection des bases pour la connaissance taxonomique de cinq pays en Amérique du Sud. D'abord, évidemment, comme nous avons expliqué, il y a les naturalistes, les savants prussiens Alexander von Humboldt, qui est accompagnés par un médecin botaniste, Aimé Bonplon, né à La Rochelle. Il y a une complémentarité extraordinaire qu'on peut voir sur les traces de la manufacture de ces échantillons d'herbiers, de même que les cahiers de récolte qu'ils ont fait ensemble. Malgré le fait que, comme on mettrait un petit peu plus tard en évidence, c'est plutôt Aimé, qui fait le travail botanique avec une complémentarité assez importante pour certains groupes ciblés de la part d'Alexander von Humboldt. Je pourrais vous expliquer aujourd'hui, en fait, plusieurs objectifs de cette recherche qui s'est étalée pendant sept ans, mais aujourd'hui, comme on m'a dit, fais-toi plaisir ici à la Médicée, j'aimerais vous expliquer tout simplement de quelle manière on peut interpréter, analyser le travail botanique de ces deux explorateurs par deux groupes modèles. Dans les groupes des plantes à fleurs, je voulais prendre comme modèle les collections botaniques qui ont été faites dans les groupes des plantes monocotylédones, et parmi les plantes monocotylédones, ma passion personnelle, les palmiers. C'est une passion que, comme vous allez voir un petit peu plus tard, c'est une passion partagée aussi par Humboldt qui avait vraiment un faible par rapport à cette plante, ces groupes des plantes très bien représentées dans la région nord-tropicale avec passé 750 espèces. Après, une fois qu'ils ont fait cet effort très important de récolte botanique, comment ils ont fait pour envoyer ces matériels en Europe, et une fois que ces matériels étaient en Europe, comment faire pour les distribuer, pour l'étudier et pour l'analyser. Il y a toute une méthodologie assez complexe. J'ai envie de dire que le grand avantage de ma recherche était justement basé sur le fait que j'ai étudié des sources premières d'informations, les échantillons. Il y a eu pas mal de publications qui traitaient les voyages botaniques. J'ai eu la chance d'étudier les carnets des voyages, ces carnets originaux qui se trouvent au Muséan d'Histoire Naturelle, la bibliothèque centrale du Muséan d'Histoire Naturelle de Paris. Et j'ai profité largement de la façon que Monsieur Lac a épluché la littérature botanique et en partie l'itinéraire botanique qui sont suivis pendant tous les voyages. Ça m'a mené à des endroits magnifiques, à des collections magnifiques. Et c'est vrai, encore une fois, je peux dire, en fait, Fred, vraiment, t'as la chance d'avoir visité presque tous les endroits qui ont été visités par le Bonplan au Venezuela et après, retourné en Europe pour voir ces collections. Pour un botaniste, il n'y a pas mieux que ça. Je me suis fait conseiller, j'ai reçu des informations de première main des grands botanistes aussi à Paris et à Berlin et j'ai profité de plus en plus du fait que la plupart de ces collections sont mises en ligne. C'est un grand avantage parce qu'encore cinq ans en arrière, pour visiter, étudier ces échantillons, il fallait visiter l'herbier de Paris, l'herbier de Berlin. L'herbier de La Rochelle, l'herbier de Madrid. Aujourd'hui, la plupart de ces grandes institutions, y compris l'institution comme la nôtre à Genève, a mis en ligne ces collections. Ça veut dire que n'importe quelle personne dans cette salle peut aller voir dans ces catalogues et dès que vous avez un accès Internet, vous allez sur les catalogues d'herbiers et sur les moteurs de recherche, vous mettez Humboldt Images et il vendra avec des centaines d'images qui sont issues de l'expédition. Je vais me répéter un petit peu par rapport à ce qui a été déjà dit, mais tout simplement, le résumé de cette grande expédition, c'est la visite à sept pays nés tropicaux où il y a des collections très importantes au Venezuela, Cuba, la Colombie, l'Équateur et le Pérou. Attention, cet arrêt, c'est assez intéressant, cet arrêt aux îles Canaries a un certain intérêt aussi botanique dans le sens qu'ils ne peuvent pas s'empêcher d'au moins récolter 16 plantes. Donc ça veut dire que parmi tous ces paquets de plantes de la région nord tropicale, il y a quand même 16 plantes qu'ils ont récoltées aux îles Canaries. Ils ont parcouru 15 000 kilomètres et ils ont récolté à peu près 4 600 plantes ou échantillons qui comprennent à peu près 3 500, 4 000 espèces. Voilà un petit peu la réalité géopolitique de l'époque. Il faut savoir que Humboldt et Bonpland, et surtout Humboldt, a eu des appuis très importants de la part du roi d'Espagne. Humboldt quitte les continents avec tous les passeports possibles et toutes les clés des villes qui lui permettent justement de visiter tous ces royaumes. L'Espagne domine au niveau des 4 vice-royaumes en Amérique du Sud, les vice-royaumes de la Nouvelle-Espagne, la Nouvelle-Grenade, le Pérou et le Rio de la Plata. C'est tout simplement pour dire les 4 grandes régions où s'accumule la richesse. D'autres régions comme le Cuba ou la Caracas, ce sont deux capitaniens qui, d'un point de vue politique pour l'Espagne à l'époque, c'est beaucoup moins important. Il n'y a pas d'or, il n'y a pas de métaux, il y a moins de choses intéressantes d'un point de vue économique. De toute façon, Humboldt et Bonpland quitte l'Espagne avec la possibilité potentielle de visiter toutes ces régions. Pour l'époque, c'est unique. Il a quand même, et il est prévenu, de ne pas traverser aucune région limitrophe avec le Brésil où ils seraient potentiellement, tous les deux explorateurs, seraient accusés d'espions. Ça veut dire qu'ils s'arrêtent, et ça explique en partie pourquoi ils s'arrêtent dans la région du Rio Negro qui appartient à la Venezuela, parce qu'ils savaient qu'on les attendait de l'autre côté de la frontière. Et je me suis dit, en voyant ce tableau sur la géographie des plantes qui a été précédemment montré par M. Eté, qu'on pouvait faire seulement ça si on était sur place comme ils étaient. Parce qu'ils ont vu tous ces types de végétations, des végétations sériques, la forêt semi-décidue, décidue, la forêt de Bruyard, l'éparamont, donc c'est tout l'ensemble, ce panaché de types de végétations différents qu'on voit depuis le niveau de la mer jusqu'à presque 3000 mètres, ils ont vu tout ça. En partie, les savannes de l'Esmeralda, c'est le pointeur. Le pointeur, le pointeur. ... ... ... ... Alors, tout simplement, je voulais pointer dans une image. Bon, c'est pas grave du tout. Alors, cette image que vous voyez au milieu, à droite, c'est les fameuses savannes de l'Esmeralda. C'est l'Amazonie vénézuélienne à quelques kilomètres à peine de la région où l'Orenoc se connecte avec les Caciquiare. ... Alors, cette image-là correspond justement à un des limites de la visite, un des voies principaux de la visite de Oumbo-les-Bomplans dans la région de l'Amazonie, pas loin justement de cette région où l'Orenoc se connecte avec les Caciquiare. Et un petit peu plus tard, je deviendrai sur cet aspect, vers quelle direction coule cette fleuve du Caciquiare. En tout cas, ils ont visité tous ces types différents de végétation de première main, justement. Ils sont capables d'apprécier qu'est-ce que ça représente au niveau des écosystèmes. Et autour de la visite à tous ces types de végétation, il faut une récolte immense des plantes. Ce sont des échantillons qui ont un standard scientifique très moderne. Les types de séchage, la façon dont ces matériels ont été pressés, les méthodes précises nous s'échappent complètement. Il n'y a pas de l'information sur la méthodologie précise qui sont employées pour faire ces échantillons qui au niveau des tas de conservation sont assez excellents, complètement surprenants. Ils ramènent tous ces matériels en Europe et d'un coup, oui, on sait, on le savait, il y avait des grands sets de collection à Paris et à Berlin et on commençait justement à créer des hypothèses. Quelles sont les hypothèses pour expliquer la façon comme ces matériels ont été récoltés et envoyés en Europe ? Alors j'ai envie de simplifier la situation, l'explication là. Et c'est tout simplement dire, dans le premier pays visité, 1799, le Venezuela, on voit les bons plans tout à la fin de la visite du pays. À Coumanin, ils seront dans le bureau DHL et les deux colis, l'un part à Paris et l'autre à Berlin. C'est une super simplification des choses, mais c'est un petit peu plus complexe que ça. Alors là, déjà, je reviens en arrière, il y a quelque chose de très maligne et très intelligent, séparé en sept, en sachant que les risques, qu'au moins, on en voit laisser perdre, déjà, ils avaient dans la tête le fait qu'on sépare en deux, on pourrait séparer en deux, ou en trois, ou en quatre, une collection, et on en voit séparément. La situation, elle est un petit peu plus complexe. Et tout ce que vous voyez en rouge correspond à des acronymes d'institution, des acronymes d'herbier. Donc déjà, monsieur Iepko, en 2006, il savait qu'il y avait, c'était certifié, il y avait des collections issues de l'expédition dans toutes ces institutions. Je pense que ni Humboldt ni Bonplan allaient s'imaginer qu'un jour, ces collections issues de l'expédition allaient s'éparpiller dans le monde. Pour un chercheur, c'est complètement un rêve. Ça reste quand même un petit peu flou. Et on voulait aller un petit peu plus loin. Cette image floue, justement, on voulait la faire un petit peu plus nette. Et plus nette que ça, on ne peut pas. C'est ce qui a été présenté dans l'expédition à la Rochelle, des l'orchidées, à la hierba matée, où ils ont reconstruit complètement cette image idéalisée du voyage de Humboldt-le-Bonplan. On voulait aller dans cette direction en allant justement à différentes institutions parce que quelques années plus tard, cette histoire d'aller dans les bureaux DHL à Caracas pour envoyer les deux paquets, c'est devenu un petit peu plus complexe. Et justement, quelques années plus tard, nous avons trouvé que ces flous d'informations et d'échantillons étaient plus ou moins bien expliquées par la visite de tous les centres dépositaires des collections de Humboldt-le-Bonplan. Alors, ces diagrammes hyper complexes, c'est mon but d'aujourd'hui de vous expliquer pas à pas comment est-ce qu'on arrive à ça. Parce qu'il y a une logique. Et cette logique, elle est intéressante pour tous les chercheurs travaillant dans la taxonomie des plantes. parce qu'encore aujourd'hui, la botanique, comme on l'a fait, est basée sur la comparaison sur l'échantillon type. Cet échantillon étalon qui définit l'espèce. Voilà, la taxonomie et la réalisation d'une monographie dépend d'aller voir ces échantillons originaux. On commence par le Venezuela. L'étoile verte correspond aux ports d'entrée au Venezuela, Coumana. Après, ils ont visité la région centrale, les Llanos. Ils ont traversé tous les Llanos de Lorénoque et ils sont évidemment les premiers à faire une visite assez importante de l'Amazonie vénézuélienne. Ils s'arrêtent exactement là. C'est ce qu'on appelle la Piedra Cocuy qui correspond à la partie vénézuélienne du Rio Negro et qui fait la frontière avec le Brésil. J'ai eu la chance, il y a déjà une quinzaine d'années, de faire un inventaire de palmiers pour la région de l'Amazonie vénézuélienne et j'ai eu l'opportunité de visiter ces canals, les Caciquiare. J'ai visité cette région, les points des jonctions entre les rios Guaïnia et les rios Caciquiare qui vont former les rios négros de la partie vénézuélienne. et j'ai visité aussi cette partie de l'Orenoc qui communique avec ce qu'on appelle une partie en bout du Rio Caciquiare. Qu'est-ce que j'ai vu ? Vers où coule le Rio Caciquiare ? C'est long ce que j'ai vu. L'Orenoc vers ses eaux, vers le Rio Caciquiare. Les Caciquiare se nourrissent des eaux du fleuve Orenoc. En partie. Parce que les Caciquiare, ces fleuves, ils se nourrissent aussi de la montagne la plus haute du Brésil. Les Piconébline, plus de 3000 mètres d'altitude. Ces Piconébline, il est là. Donc ça veut dire que cette plaine, qui est une plaine aussi d'inondations pendant une époque, pendant une saison de l'année, s'est remplie complètement. Mais ce que j'ai pu constater de ces bouts de Rio Caciquiare, c'est que l'Orenoc verse ses eaux vers le Rio Caciquiare et qu'en même temps, le Rio Caciquiare verse ses eaux en direction du Rio Négre. Humboldt, il était vraiment intéressé de connaître cette espèce de bras qui communique deux grands systèmes hydrographiques en Amérique du Sud. Les bassins de l'Orenoc et les bassins de l'Amazone. Ces récoltes sont plutôt très faibles au niveau de la quantité de spécimens, d'échantillons qui sont récoltés. Et ça peut s'expliquer par une expérience personnelle. C'est l'enfer des moustiques. Je n'ai jamais vu autant de moustiques que dans la région du Caciquiare. Je peux m'imaginer qu'ils sont navigués assez en vitesse dans cette région. Alors, qu'est-ce qui se passe ? En 1800, ils quittent le Venezuela et ils font un arrêt au Cuba. C'est 1801, ils se trouvent à Cuba. Et pour l'instant, je me mets à leur place, je prends tout le matériel avec moi, tout ce que j'ai récolté au Venezuela. Je les mets dans des caisses, je les mets dans les bateaux et j'arrive à Cuba où, déjà, ils commencent à avoir le danger d'accumuler autant d'informations et autant de matériel. Qu'est-ce qui se passe, justement ? Séparation des cèdres de récolte. Pas de chance. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, Aimé, il voulait déjà envoyer des plantes à son frère aîné, Michel Simon. Michel Simon, qui est aussi botaniste et médecin, son frère aîné et qui habite à La Rochelle. Pas de chance, parce que ce navire, il est attaqué par des corsaires. Il y a déjà un set d'échantillons qui est perdu. Ils envoient quand même, et ça, on peut le comprendre, ils envoient des choses aux grands botaniques de Madrid, Cavaniyes. On partit un petit peu pour remercier tout l'appui qu'ils ont reçu par rapport aux rois d'Espagne. C'est Cavaniyes, justement, qui fait l'intermédiaire et qui leur permet de commencer ce grand échantillonnage en Espagne. Et en même temps, Humboldt, il envoie un premier set à son menteur botaniste Vildenau. Karl Ludwig Vildenau qui se trouve à Berlin. Il y a un envoi et il y a un deuxième envoi. Donc, très malin, très intelligent, il commence à séparer, à splitter la collection originale et ils font plusieurs envois. Certains, ils arrivent, certains, ils n'arrivent pas. Est-ce que tout, vraiment, est-ce qu'il y a du matériel à La Rochelle, oui ou non ? Le fait que, quand même, et mes bons plans, il avait une relation assez étroite avec son frère aîné, Michel Simon. Il y a d'autres publications qui ont constaté, il y a d'autres auteurs comme par exemple Staffel et Cohen qui met quand même l'institution de La Rochelle comme dépositaire de l'herbier de quelques échantillons sur l'expédition. Seule manière de trouver une solution à ça, aller à La Rochelle. Alors, vous venez avec moi, ville magnifique où on nous a ouvert les portes du muséum de La Rochelle, de même que la médiathèque. Et qu'est-ce que nous avons trouvé à La Rochelle ? Oui, il y a des échantillons. On ne sait pas, on n'a aucune idée comment certains échantillons issus de l'expédition se trouvent à La Rochelle. Donc, ça veut dire qu'il a quand même envoyé des plantes à son frère. Des champignons récoltés à Caracas ou des plantes récoltées dans la région du Quindy en Colombie. Grand, grande surprise. Il n'y a pas que ça. Il y a d'un coup des listes faites par bon plan où il indique toutes les graines des plantes qui ont été envoyées au jardin des plantes à Paris. Grand surprise aussi. On ne s'attendait pas. Il y a aussi une grande correspondance de Michel Simon avec tous les ex-prof de botanique à Paris. Tous les deux, Michel Simon et Aimé Bromplon étaient formés par les grands, grands, grands botanistes à Paris à l'époque. C'est une pléiade des luminaires comme des Jussieu, Lamarck, Des Fontaines, Richard. C'était complètement extraordinaire et c'est là que Michel Simon explique à tous les ex-prof tous ces anciens profs voilà Aimé m'envoyait une lettre il est maintenant en Colombie il est maintenant au Cuba en fait qui raconte quelques anecdotes du voyage et d'un coup on se retrouve à la médiothèque de la Rochelle aussi avec quelques informations très intéressantes qui ont servi à la publication de Mélastomata C de la part des bons plans. Donc il y a quand même des documents. nous avons trouvé aussi à Madrid quelques échantillons c'est très intéressant parce qu'il n'y a pas vraiment des échantillons physiques mais plutôt des échantillons qui ont été faits sur la base des plantes de graines qui ont été germées dans les jardins de Madrid et sur la base de cette plante récoltée au Venezuela ou au Mexique on a fait une échantillons type. Nous avons évidemment trouvé des plantes à Berlin notamment qu'est-ce qui se passe ? Bon évidemment Humboldt qui a envie d'envoyer des quantités très importantes à son mentor botanique Karl Ludwig Wildenau et nous avons évidemment trouvé sur place grâce à des différents méthodes de recherche biographique nous avons pu quand même identifier quels sont les échantillons issus de l'expédition à l'intérieur de cette collection qui est séparée de la collection générale et tant mieux et on verra un petit peu plus tard pourquoi je dis tant mieux si cette collection de Wildenau était toujours considérée ou gardée séparément de la collection générale de Berlin. nous avons trouvé beaucoup d'échantillons qui représentent 64 genres 26 familles dans cette collection de Wildenau et ça ressemble à ça ça c'est un échantillon typique de la collection Humboldt-les-Vonplons déposée dans l'herbier du menteur botanique d'Alexander von Humboldt il y a une certaine quand même complexité au niveau de l'interprétation des étiquettes où il y a tout le monde qui a mis la main tout le monde a rajouté des choses on voit déjà l'écriture originale sous l'étiquette des bons plans qui emploie le calendrier républicain qui propose une méthode dans la botanique inédit l'attribution d'un numéro de récoltes unique pour chaque échantillon récolté pour chaque plante récoltée aucune expédition à ma connaissance avait mis en place un système très intelligent de mettre en lien un numéro unique qu'on rajoute dans un cahier de récoltes où on fait une grande description et pour l'échantillon physique on met une petite étiquette avec l'échantillon on ne s'embête plus après il y aura un lien permanent entre un numéro de récoltes et une description c'est mis en place pendant l'expédition et on ne sait pas trop qui a eu cette idée brillantissime qui est employée même de nos jours par tous les botanistes il y a de toute façon des commentaires une proposition d'identification taxonomique de la part de Vildenau et un des conservateurs de l'herbier Vildenau Schlechtendal déjà confirme ça c'est un échantillon issu de l'expédition de Humboldt donc il y a quand même une expédition une interprétation de ces étiquettes et évidemment la moitié de la publication des publications de M. Lack nous ont permis d'identifier les types d'écriture de Montblanc et les types d'écriture de Humboldt il y a quand même des lettres qui mettent en évidence le fait qu'ils sont laissés de cet échantillon à Havana nous avons contacté nos collègues à Havana et ils nous ont confirmé qu'il n'y a aucun échantillon qui est resté sur place alors ça c'est 1804 ils ont fait tous ces parcours botaniques ils ont récolté des plantes aux îles Canaries le Venezuela les Cuba la Colombie l'Équateur le Pérou le Mexique petit passage par les Cuba petit passage par les Etats-Unis et des retours en Europe qu'est-ce qui se passe en 1804 ça c'est un diagramme qu'on connaît déjà ils ont envoyé des plantes à Madrid il semblerait qu'ils soient envoyés aussi des plantes à La Rochelle ils ont envoyé des plantes en Allemagne et il se passe quelque chose de critique pour l'interprétation de l'expédition botanique et la publication des résultats en Europe j'ai envie de croire que par un deal de gentleman cette grande collection se sépare en deux aimer je te donne une moitié moi je garde une autre moitié cette grande collection issue de l'expédition est divisée en deux une part qui est gardée par Humboldt une part qui est gardée par Bonplan Bonplan lui-même il commence un petit peu à distribuer à droite et à gauche quelques échantillons notamment à Jussieu son ex-prof de botanique je les comprends écoute Jussieu j'ai une plante qui est très intéressante est-ce que tu peux la voir est-ce que tu peux la décrire et d'un coup on pourrait voir justement à l'intérieur de l'herbier de Paris cette collection historique de Jussieu avec des collections issues de l'expédition nous sommes allés à Paris voir qu'est-ce qu'il y a dedans et qu'est-ce que nous avons trouvé ? Nous avons trouvé cette collection historique de l'herbier issue de l'expédition qui est plus ou moins organisée de la même façon comme les résultats ont été publiés dans les cadres de la Nova General Species Plantarum qu'est-ce qui s'est passé ? en grande partie en Bolte il s'attendait que son grand compagnon de voyage les grands botaniques Bonplan prend en charge la publication des résultats mais quelque part j'ai l'impression que Bonplan ne le sentait pas c'était quelqu'un plutôt de terrain et lui par contre il décide que sa vie il allait la mener d'une autre manière entre 1804 et 1808 il est à Paris entre 1808 et 1814 il est là il prend la place du jardinier botaniste Ventena et il est le botaniste jardinier chef du jardin des Malmaison quelque chose qui clairement le remplissait beaucoup plus il retourne en Argentine en 1816 où il passe 5 ans son passage au Paraguay où le président du Paraguay le dictateur Francia n'aime pas du tout le fait que lui il a percé le secret de la germination du maté et il l'aimait dans sa résidence emprisonné dans sa résidence pendant 10 ans bon un petit peu plus tard les années s'écoulent une fois qu'elle est libérée jusqu'à 1858 il reste en Argentine jusqu'à sa mort alors vous pouvez vous imaginer issu de cette grande expédition et avec quelques milliers d'échantillons qui attendaient et publiés et mis à la lumière de la science comment Humboldt a pris ça alors qu'est-ce qu'il fait il cherche quelqu'un en partie pour les remplacer et il trouve le meilleur il trouve Kunt Karl Sigimus Kunt qui vient de publier sa fleur de Berlin et qui est un génie de la botanique il a 23 ans et déjà Humboldt lui propose tiens ici il y a quelques milliers de plantes à décrire peut-être 90% voire plus comme nouvelles espèces pour la science moi j'aurais dit aussi oui il l'a fait et il dédie toute sa vie à la publication des résultats et la description des nouvelles espèces ça c'est un exemple d'un échantillon de l'herbier de Paris étudié par Kunt et on voit par exemple deux types d'étiquettes une étiquette qui a été laissée comme originale clairement avec l'écriture des bons plans et systématiquement on ne sait pas pourquoi Kunt les remplace Kunt les remplace par des écritures par des nouvelles étiquettes où il y a son écriture donc on peut voir ces deux types des des étiquettes qui sont toujours alors heureusement là il y avait toujours un numéro de récoltes et ce sont des numéros de récoltes qui sont liés à ces fameux journal botanique c'est là justement qui avait la description détaillée de chaque échantillon qui récoltait il y a un lien parfait entre les échantillons et ces journals botaniques qui devient vraiment un traitement monographique de la flore néotropicale et alors mon seul rêve c'est que justement un jour la bibliothèque centrale du musée d'histoire naturelle de Paris puisse faire les scans de l'intégralité parce que c'est vrai c'est un ouvrage taxonomique parfaitement construit tandis que Kunt il reprend pas mal de l'information de ces échantillons il recopie l'information de la localité fait la description de la plante mais les numéros de récoltes disparaissent on ne sait pas trop pourquoi à quel moment Kunt décide que il doit disparaître c'est cette convention assez importante de lier toujours un échantillon avec un numéro de récolte mais c'est bon plan lui-même qui dit pourquoi on devrait faire ce qui n'a pas été fait en amont par d'autres botanistes par exemple la grande expédition de Ruiz et Pavone en Amérique du Sud il y avait toujours cette tendance justement à récolter des plantes mais jamais attribuer un numéro unique qui ferait les liens internels entre l'échantillon et la description de l'espèce à Paris nous avons aussi rencontré pas mal d'échantillons plusieurs genres et familles représentées il y a beaucoup d'espèces qui manquent on ne sait pas on ne sait pas pourquoi il y a beaucoup beaucoup d'espèces qui ont été décrites par Kunt mais quand on va visiter on va étudier l'échantillon physique qui a permis Kunt de faire la description de l'espèce les échantillons ne sont pas là c'est un grand mystère on sait par contre qu'il y a une grande quantité de ces espèces qui sont représentées à l'intérieur de ces terbiers par ce qu'on appelle des grisailles des illustrations qui ont été faites par Jean-François Turpin et ces illustrations soyons clairs il a vu un échantillon physique qui le permettrait de faire le désing donc on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé c'était un casse-tête et on essayait justement de répondre à ces questions lui-même le dit dans une lettre déjà en 1801 de Humboldt à Wildenau on sait et Humboldt il pouvait s'attendre justement au fait qu'ils avaient perdu beaucoup de matériel l'humidité la chaleur un problème que tout botaniste dans la région neotropicale peut confronter aujourd'hui et il est dit pour chaque échantillon récolté il y a 5 qu'on peut mettre de côté parce qu'ils sont déjà en mauvais état donc on peut s'imaginer qu'il y a beaucoup plus des entrées dans les journales botaniques que des échantillons physiques et il y a aussi évidemment il y a eu des accidents il y a eu des canoës qui ont chaviré dans les chutes dans les rapides des atours et sur l'Orenoc et c'est une scène qui est assez bien décrite dans ce film de 1996 a été livré sur la vie sur l'expédition de Humboldt et von Plans donc on peut avancer quelques hypothèses comme par exemple le fait qu'il n'y a jamais existé un set complet d'échantillons issus de la collection il y a un deuxième élément qui est très important tout ce qui pourrait être encombrant des récoltes des broméliacés cactacés palmiers etc ça prend beaucoup beaucoup de place ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on récolte plusieurs choses qui sont un petit peu plus faciles tandis que tout ce qui est plus difficile on ne récolte pas c'est une hypothèse aussi en tout cas c'est le cas des palmiers où parmi les 24 espèces décrites issues de l'expédition ne sont pas représentées par un échantillon physique on se trouve en 1816 et juste après la mort de Josephine sa patronne Humboldt il décide qu'il appartient son coeur appartient vraiment l'Amérique et il retourne en Amérique du Sud il part notamment en Argentine ce qui est très important c'est qu'il ne part pas tout seul vous vous rappelez ces 7 deals de gentlemen qu'ils ont fait au début Humboldt gardait une quantité la moitié de la collection et bon plan gardait l'autre lui il prend sa bonne moitié avec lui il prend tout sauf le journal botanique parce que tous les deux Humboldt et Kunt qui étaient dans l'élan de décrire toutes les plantes de l'expédition il savait que la vraie description des plantes était dedans donc ce qui se passe c'est évidemment le fait que Kunt lui dit oui part avec tes échantillons c'est malheureux mais au moins laisse moi le journal botanique ce qu'il a fait donc ça veut dire qu'à partir de ce moment là Kunt il garde le journal botanique avec toutes les informations morphologiques des plantes les localités des dates de récolte c'est vraiment un texte magnifique où de temps en temps évidemment il y a cette complémentarité des deux savons alors j'ai discuté hier avec monsieur Lac le fait que cette histoire le fait qu'ils sont partagés un journal botanique parle de la complémentarité l'amitié entre ces deux savons un journal botanique un cahier de récolte ça ne se prête pas non c'est unique chaque botaniste a sa séquence avec sa manière de décrire d'organiser cette information mais ils l'ont fait et on voit clairement l'écriture des bons plans plus relax tandis que lui Humboldt il est beaucoup plus dramatique économe au niveau de l'emploi du papier en 1829 à la fin de la publication de tous les résultats de l'expédition avec la nova genera Kunt il reçoit il est nommé directeur du jardin de Berlin et qu'est-ce qu'il fait bon j'ai fait mon boulot j'ai travaillé avec tous ces échantillons hum et on peut imaginer en fait Humboldt lui propose écoute il y a quand même une quantité assez importante d'échantillons est-ce que tu les veux oui je les veux Kunt à l'époque s'intéressait en particulier à la famille des poissées il y a une grande quantité de double de la collection de l'expédition qui part avec Kunt à Berlin donc ça veut dire que c'est la base de la description d'une quantité assez importante de Graminet dans la série Enumération Plantarum de Kunt en 1832-33 il vient de sortir de cette prison en domicile Francia lui permet justement de quitter le pays et je pense que c'est à ce moment-là que Bonplan se dit il faut faire attention avec ce déménagement que j'ai fait en permanence de ces échantillons et il envoie une quantité très importante à Paris Qu'est-ce qui se passe avec ces échantillons de Paris ? C'est à partir de ce moment-là que l'herbier de Paris se permet d'envoyer des choses à d'autres herbiers européens mais cette collection cette collection par exemple qui porte cette étiquette à l'herbier de Paris il ne va pas intégrer la collection qui a été décrite par Kunt mais il va intégrer la collection générale de Paris c'est quoi l'herbier de Paris ? L'herbier de Paris c'est la collection la plus importante de la planète il y a 10 000 échantillons 10 millions 10 millions d'échantillons qui sont là et aller chercher dans certains cas cette importante collection de Humboldt et Bonplan dans cette collection générale représente ça difficile difficile si on n'a pas une liste assez précise des noms et des synonymes il y a comme nous avons revu après l'herbier de Paris fait une distribution de doubles et il y a presque tous les herbiers européens comme par exemple Florence ou Halle qui ont une collection importante qui représente issue de l'expédition j'ai oublié de vous dire en fait que précédemment que Schlechtendal qui était directeur juste avant Kunt directeur de Berlin il prend avec lui aussi quelques échantillons qui sont liés à l'herbier de Paris et il les amène à l'université de Halle où il est nommé directeur du département botanique en 1850 cet herbier qui était toujours dans les mains des Kunt en 1850 Kunt décède et sa collection avec des échantillons de Humboldt vont faire partie de la collection générale de l'herbier de Berlin une quantité assez importante d'échantillons 70 000 échantillons parmi ces échantillons 3 000 issus de l'expédition de Humboldt et Montblanc et il a suffi une nuit une nuit 1943 l'herbier de Berlin il est bombardé les américains soupçonnaient un laboratoire secret de fission nucléaire dans les quartiers de Dallem ça veut dire quoi il est difficile d'estimer combien on a perdu peut-être monsieur Lack va évoquer un petit peu combien on a perdu là-dedans mais il y a une estimation à la louche de 2 tiers de tout ce qu'il y avait dedans était cramé y compris évidemment les échantillons issus de la collection Kunt où il y avait des collections de Humboldt les bons plans qu'est-ce qui nous reste de tout ça heureusement il y avait un américain dans les années 30 Francis McBride qui a micro-fiché les échantillons importants de l'herbier de Berlin pas seulement il a fait le même exercice dans plusieurs herbiens européens donc ces micro-fiches existent et là on peut quand même voir qu'il y a des choses qui ont resté y a pas tout qui a cramé nous avons trouvé quand même quelques échantillons qui ont survécu ces bombardements il vous reste 10 minutes 1858 c'est la mort de Bonplon au nord de l'Argentine et les consuls à Buenos Aires font tout ce qui est possible pour que le reste de sa collection soit rapatrié ce qui est le cas et en 1858 tout est enterré dans la collection de l'herbier de Paris encore une fois dans la collection générale aller chercher ces échantillons là-bas est vraiment assez assez difficile de manière que en 2011 on peut reconstruire ces flous d'échantillons où il y a plusieurs institutions qui sont concernées mais qui nous expliquent un petit peu un petit peu qu'était le destin ou la destinée de tous ces sept échantillons ce qui est intéressant et de quelle manière je suis persuadé que ça peut aider quelqu'un d'autre parce que j'ai travaillé sur un groupe modèle assez important le groupe des monocotylédones ça veut dire que j'ai fait l'inventaire de tout ce qu'ils ont récolté des plantes monocotylédones en Amérique du Sud et ça pourrait servir tracer ces flous d'échantillons pourrait servir à d'autres experts sur d'autres familles des plantes angiospermes je finirai tout simplement pour vous montrer une espèce d'amour des passions spéciales qui les deux explorateurs ont manifesté par les groupes des palmiers et déjà il y a un petit commentaire que Humboldt fait dans sa publication Builder der Natur comme quoi il voulait commencer la description de tous les grands groupes végétaux les fougères les conifères les graminées mais il a commencé avec les palmiers parce qu'il les a considérés comme les organismes les plus nobles les plus beaux auxquels tous les prix des nations étaient décernés c'est beau donc ça veut dire que vraiment il les a aimés ce sont des ce sont des c'est très intéressant parce que dans cette récolte des plantes il y a d'un coup à Havana Humboldt qui lui dit passe-moi ce journal botanique ce palmiers est à moi ce qu'il fait donc d'un coup après une description d'une plante il y a Humboldt qui s'est mis à décrire lui les palmiers royaux oriodoxes régien roistone régien et il les fait d'une manière tellement précise que quand Kunt décrit ces palmiers dans la nova genera il reprit mot à mot tout ce que Humboldt il avait proposé déjà comme description morphologique il y a là évidemment il y a un échantillonnage assez important des palmiers mais il y a des dessins superbes alors qu'est-ce qui est intéressant un dessinateur botanique un artiste botanique il peut prendre une planche d'herbier et à partir de cette planche d'herbier il peut proposer un dessin ça c'est fait mais expliquez-moi comment un dessinateur comme Turpin a pu récréer rédésigner ces palmiers ces roxylans c'est parce que l'un des deux Humboldt ou Bonplan a fait des super dessins que même comme expert des palmiers je peux arriver même au niveau de l'espèce avec un dessin parfait comme il propose c'est Humboldt qui fait ce dessin et il semblerait selon les informations de Messier Lack que cette belle série d'illustrations faites par Humboldt est partie en 1943 en fumée voilà des choses magnifiques Turpin il n'aurait pu jamais faire ça cette inflorescence il n'y a pas un échantillon physique d'une inflorescence pareille non plus d'une inflorescence d'Ataléa comme on voit ici c'est sûrement basé sur une illustration de ce monsieur Humboldt qui était naturaliste botaniste géologue astronome il était aussi dessinateur qu'est-ce qu'on se retrouve avec des trésors comme ça c'est une des pages du journal botanique où une petite liste des palmiers des noms communs en fait j'arrive à interpréter comme la toute première liste des palmiers de la région neotropicale c'est beau ça n'était jamais publié mais là il y a des palmiers qui vont être décrites quelques décennies un petit peu plus tard et qui représentent des palmiers phares du bassin de l'Amazonie à la fin de cette aventure pendant sept ans enfin j'ai eu quand même une idée un petit peu plus nette de ce qu'était la récolte de ces deux savons voilà je vous remercie j'aimerais évidemment je remercie toute la Médicée en particulier Agnès pour la réception et l'organisation de cette très belle conférence merci beaucoup merci beaucoup Fred de cette brillante présentation on est à le temps on a suivi on a pensé que tu étais avec eux dans le voyage vraiment j'ai une question à propos des dessins des Mélastomataceae que j'aimerais bien on a pris des photos dans la bibliothèque du jardin de Genève du jardin botanique j'aimerais pouvoir les présenter il me manque un ordinateur je les présenterai peut-être là-bas je voulais savoir si les dessins des Mélastomataceae sont également d'un bolt éventuellement parce qu'ils sont signés sûrement turpins souvent tout ce qu'on pouvait représenter à partir d'un échantillon d'herbiers évidemment turpin l'a fait avec un concours attention les concours de tout ce qui est couleur pouvaissons ces informations détaillées qu'on voit sur les planches de turpin c'est grâce au fait qu'il travaillait avec M. Humboldt à côté qui a fait des petites corrections et on les voit dans la collection aussi historique à Paris que d'un coup il y a des planches d'herbiers magnifiques qui n'ont pas été publiées parce qu'il y a une petite trace de Humboldt qui dit non 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 ces fruits il n'est pas comme ça ce sont des choses qu'on a écartées mais sinon la plupart des cas je pense que turpin a basé ses dessins sur la base des planches d'herbiers avec toute l'information que étonnamment Humboldt conservait évidemment dans ses cahiers des récoltes qui avait beaucoup d'informations sur les couleurs des plantes etc. et évidemment ses souvenirs du terrain je voudrais seulement ajouter que les aquarelles des menaces d'Amoabtassé s'y trouvent à Cambridge au Fitzwilliam Musée et j'ai trouvé deux esquisses de la main d'Alexandre de Humboldt dans l'herbier à Kew des orchidées alors c'était lui qui a vraiment fait des dessins en plein air dans les tropiques et personnellement je pense que la plupart des dessins sont simplement restés avec l'imprimerie avec les gens qui ont produit les cuivres alors j'ai seulement trouvé ces deux dessins avec le numéro dans le journal protonique fini et sa écriture et sa écriture comment comment de bons plans de bons plans oui j'ai dit Humboldt ah pardon mais qu'est-ce qui se passe avec les archives à Paris à Buenos Aires et à Corrientes il me paraît il y a des choses qui restent là mais j'ai pas j'ai pas des réponses en fait j'ai d'accord oui alors je pense que ça dépend beaucoup de qui était sur place à Buenos Aires qui étaient les représentants français est-ce qu'il était sensible à ces archives est-ce qu'il était sensible plutôt que aux échantillons qui pouvaient avoir une certaine valeur commerciale en tout cas je sais que ces représentants consulaires à Buenos Aires ils s'est plutôt intéressés aux échantillons et les affaires rapatriées tout de suite la même année de la mort de bons plans et ces archives sont restées là-bas en fait avec toute l'information botanique avec c'est incroyable il faut imaginer que que bons plans il a gardé énormément de notes personnelles liées à ces échantillons issus de l'expédition avec bons plans il les avait gardés et tout ça est resté là-bas déjà merci beaucoup pour cette passionnante et ce partage de ta passion des palmiers elle est gourmande c'est un délice alors je sais pas si j'ai bien compris mais j'avais cru comprendre en tout cas que les carnets botaniques qui ont partagé avaient été transmis à Kunt c'est ce que tu as dit parce que est-ce que durant le feu enfin le bombardement de 43 les carnets botaniques aussi ont brûlé à cela ils étaient en Argentine les journals botaniques en fait ces cahiers botaniques ils sont toujours restés à Paris ils sont à la bibliothèque centrale du musée d'histoire naturelle de Paris les 5 volumes accessibles pour des recherches bibliographiques justement ils ont failli aller en Amérique du Sud mais c'est il y a toute une publication avec seulement un petit commentaire concernant les journaux botaniques les journaux botaniques étaient à Paris après le retour de Humboldt et Bonplan et il y avait eu un moment vraiment dramatique parce que Bonplan a amené les journaux botaniques à Le Havre avec son airbier et Humboldt et Kunt ont réalisé où le journal botanique manque nous sommes nous sommes perdus nous ne pouvons pas continuer le projet alors Humboldt a envoyé Kunt au Aar et Kunt a vraiment trouvé Bonplan et Bonplan lui a dit vous voyez l'herbier c'est dans les caisses déjà dans le navire la douane a déjà fait la contrôle mais mais les je vous le donne c'est la raison pour laquelle les jeunos de botanique sont rentrés à Paris il était et on a utilisé on a utilisé le contenu des jeunos botaniques Kunt et quand Kunt est retourné à Berlin il a pris avec soi les jeunos botaniques après la mort de Kunt la veuve a transféré les jeunos à Humboldt et Humboldt quelques mois avant de mourir a écrit une lettre aux messieurs les professeurs au musée de Paris ce sont les jeunos botaniques de Bonplan et de moi je propose qu'ils seront conservés dans la collection des manuscrits du musée et il a fait un paquet et ce paquet était envoyé à Paris et il était à Paris quand Berlin était bombardé ce qui m'interpelle dans votre présentation c'est en fait la relation qu'il y a avec l'intervenant d'avant la présentation précédente et qui parle nature et culture un peu comme si la nature dans la collection de Humboldt et Bompard c'était le prélèvement lui-même la culture la tentative qu'on aurait pu faire de centraliser cette collection en un lieu unique et ce que ça m'inspire c'est comme si toutes ces graines tous ces échantillons ils ne pouvaient pas rester en place en fait à l'image de la nature qui disperse ces graines à pure perte parce que bien souvent les graines sont perdues elles sont envoyées loin elles ne germent pas ou si elles germent elles meurent instantanément on sait que la nature est très prolifique mais que ce qui prend c'est finalement assez rare on a l'impression comme si cette dissipation de cette collection ce fait que ce soit éparpillé c'est un peu comme si c'était indissociable de cette nature même qui fait que on disperse les choses c'est comme si ce règne naturel prenait le dessus sur le règne culturel voilà c'est ce que ça m'inspire par rapport à notre précédente intervention j'ai envie de dire tout simplement que ce qui est très intéressant c'est cette envie après des publications de faire une lumière sur tout ce qu'ils ont récolté et Humboldt il tient énormément alors il faut savoir que dans la région néotropicale par exemple la grande expédition qui précède l'expédition de Humboldt-les-Bomplans c'est la grande expédition de Ruiz et Pavon Pérou et Chili ils ont mis 10 ans du terrain et ils ont publié peut-être un quart de ce qui a été publié par Humboldt-les-Bomplans qui étaient tout seuls cette expédition de Ruiz et Pavon est partie à 20 avec des dessinateurs et tout ça ces deux ils partent à 2 et publient énormément même autre chose Humboldt il tenait énormément à faire des publications vite sur toutes ces nouveautés scientifiques et en partie c'est pour ça qu'il n'accède pas il n'avale pas que Bonplans puisse avoir d'autres responsabilités si ce n'était pas justement la publication des résultats et c'est en partie ça pourquoi il s'est mis dans une collaboration étroite tout de suite presque avec Monsieur Kunt mais très intéressant le fait qu'il voulait tout de suite faire partie à toute la communauté scientifique de ces trouvailles Merci beaucoup on va donner la parole au professeur et si d'autres questions peuvent se joindre après ce sera encore bien sûr possible de poursuivre 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 Sous-titrage ST' 501